Ici, tout commence, spoiler, 2. Tessier découvre le secret que cache David Tessier sanctionne David tandis que Lisandro protège Anaïs. De son côté, Louis et Claire enterrent l'âge de guerre. Tandis que Théo est exécrable avec sa brigade Anaïs s'excuse encore auprès de Lisandro suite à sa blessure au doigt Ce dernier lui pardonne, mais accable David. Sa compagnie défend son ami, mais le professeur de salle lui demande de prendre une nouvelle fois ses distances avec le jeune homme Plus tard, Tessier affirme qu'un élève a surpris David et Anaïs devant le compteur électrique, qui a provoqué une coupure d'électricité à l'institut Lisandro n'a pas le choix, et protège Anaïs en accusant uniquement David. Tessier décide alors d'exclure Dijoux, l'élève de première année, et laisse le bénéfice du doute à Anaïs Le pari risqué de Rose, rupture choc entre Lisandro et Anaïs Par ailleurs, Tessier souhaite mettre Salomé à la place d'Anaïs, à la veille de la dégustation du menu pour le futur restaurant éphémère avec la chef Meyer Rose s'y oppose défend Anaïs. Elle fait un pari, avec le directeur et risque sa place. Par ailleurs, Anaïs veut trouver l'élève qui l'a dénoncé à Tessier. Elle accuse Salomé devant sa brigade Enzo défend Salomé tandis qu'Anaïs accable son ami. Finalement, la jeune femme s'excuse et comprend que Salomé n'est pas responsable. Par ailleurs, Rose intervient et explique qu'elle risque sa place de directrice du master Elle accorde sa confiance à Anaïs, et avoue que Lisandro a dénoncé David pour la protéger. Furieuse, la confrontation tourne mal pour le couple. Ne supportant plus la situation, Lisandro rompt avec Anaïs Claire retrouve Louis, et reconnaît avoir été trop loin. Bien qu'elle ne soit pas d'accord avec ses méthodes, elle avoue qu'elle n'aurait pas dû s'opposer à lui, et regrette d'avoir interrogé ses élèves la veille lors de sa visite surprise, avec Tessier dans son cours Claire confie que c'est difficile pour elle de voir à quel point son fils la déteste. Elle demande donc une trêve et propose qu'ils se laissent vivre chacun de leur côté Louis accepte, mais si sa mère recommence à liguer tout le monde contre lui alors il sera sans pitié. Plus tard, Louis annonce à Charlène qu'ils vont pouvoir visiter un éventuel lieu pour le mariage Puis, la fille de Tessier laisse son fiancé en compagnie de Livio. Dans un premier temps méfiant, l'italien explique faire partie du fanx club d'Auguste Armand et suit avec attention, le parcours de Louis. Le feeling passe bien entre les deux hommes De son côté, Théo est odieux avec sa brigade et passe beaucoup de temps à refaire le dressage. Depuis le privé tel, le doublat est devenu un restaurant gastronomique, et non un restaurant d'application Axel prévient son cousin que les clients s'agacent. La tension monte rapidement entre les deux hommes et les andros, prévient Théo qu'il doit se dépêcher Plus tard, le règlement de compte continue entre Axel et Théo. Tessier recadre son fils, tandis que Constance demande de régler leurs problèmes de cuisine ailleurs Tessier estime que Théo a pris la grosse tête, et a peur pour son avenir, avec l'image qu'il est en train de se construire